D'ordinaire, je vous présente des essais, parfois, quelques fois, des essais. Et puis là, j'ai décidé de vous présenter des romans, parce que je me suis rendu compte que quand même, la littérature et l'art en général, c'est beaucoup nourri de cette question de la différence d'âge, notamment quand l'homme est plus jeune que la femme. Et ça a même inspiré les arts en général, puisqu'on parlait de cinéma. Au cinéma, c'est quand même très fréquent. Alors, le premier que je vous montre, c'est de ma jeunesse, mais je l'ai relu récemment avec plaisir, le Diable au corps, Raymond Radigué. Un grand classique, 1923, fantastique. C'est vrai qu'en général, on lit ça à 13-14 ans, mais on devrait le relire tard. Oui, je l'ai relu à 45 ans, c'est très bien. Ça doit être mieux même. Comment ? Ça doit être mieux, on doit le savourer différemment. C'était excellemment bien écrit, ça, il n'y a rien à dire. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon, François. Tiens, montre-nous la photo. C'est donc François qui a donné un de ses plus beaux rôles à Gérard Philippe, dans le Diable au corps, bien sûr. Donc, c'est l'histoire de François, un jeune homme qui n'est pas encore adulte. On est encore pendant la Première Guerre mondiale. Et François a une aventure avec Marthe. Là, c'est Micheline Prel qui joue le rôle de Marthe. Et qui est marié à un soldat qui, lui, est au front. Donc, c'est très très beau. Ça parle justement de cette différence d'âge, de cet amour interdit. Différence d'âge et adultère. Et adultère, pardon. Super sulfureux à l'époque. Différence d'âge adultère et puis aussi infidélité envers un soldat. Ça, c'est quelque chose. C'est pas terrible. En tout cas, c'est super. Et donc, ça a eu un accueil absolument scandaleux. Parce que, quand le livre est sorti en 1923, vous imaginez, il l'a écrit à 20 ans, ce roman, qui est d'une maturité exceptionnelle. Et donc, ça a fait scandale. Et au même moment où Claude Autant-Lara sort le film Le Diable au corps, donc avec Gérard Philippe, on est en 1947. Le film est menacé d'interdiction. Il y a même des journalistes, des journalistes critiques de cinéma, qui font des pétitions pour que ce film soit interdit sur les écrans. Ah oui, c'est super. C'est subversif pour l'époque, c'est un accès d'antimilitarisme. Mais c'est très beau. Replongez-vous là-dedans, c'est réjouissant et inspirant. Tellement inspirant, ce roman, qu'après la version de Claude Autant-Lara, il y a eu deux autres adaptations au cinéma du Diable au corps. Deuxième livre. Deuxième livre. Alors, Doris Lessing, Les Grands-Mères, beaucoup plus récent. Tu connais ? J'ai vu le film. Ah voilà, parce que ça a aussi inspiré un film magnifique, un film que j'ai adoré de Anne Fontaine, Perfect Mother's. Deux sublimes actrices. Deux sublimes actrices, sublimes lumières, sublimes films, super mises en scène. Bobby Wright et Naomi Watts. Très très beau film. Alors, le bouquin est super. C'est l'histoire de deux... Alors, dans le livre, c'est un petit peu différent. Là, c'est deux femmes qui sont grand-mères, alors que là, elles sont juste mamans. Et ces deux femmes sont inséparables, très 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 copines. Et toutes les deux ont un fils de 20 ans, en gros. Et il va se passer que la mère de l'une va s'intéresser au fils de l'autre et vice-versa. Donc, il va y avoir un coitur amoureux. Alors qu'elles les connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Elles les connaissent depuis tout petit. Parce qu'elles ont toujours été amies. Elles les ont allées ensemble, presque. Exactement. Et dans le roman, contrairement au film, les deux garçons ont aussi des enfants. C'est pour ça qu'elles sont grand-mères. Et ces deux garçons sont aussi mariés. Donc là, il va y avoir l'une des épouses qui arrive et qui va découvrir ce coitur amoureux. Ça va... Ça va barder. Ça va barder. Et ça vaut le coup, le livre, par rapport au film ? Alors, ça vaut le coup. Ce livre, c'est un petit peu... Si, par exemple, tu achètes, bon, un canard des landes où on te dit élevé sous la mer, bio, machin truc... Et fait, sous la mer, le canard, c'est comment me parler. Et oui, non, mais tout simplement, c'est un label. L'auteur Doris Lessing a reçu le prix Nobel de littérature. Donc, ça veut dire que c'est bien fait. Comme un bon canard des landes, quoi. Donc, bon conseil de lecture. Magnifique. Les grands-mères. Alors, le dernier livre, c'est aussi pour les adolescentes et les adolescents. Ça s'appelle Une île de Tracy Graves' Graves. Ça, c'est encore plus récent. Ça, c'est une histoire qui est très jolie. C'est un roman romantique, mais aussi un roman d'aventure, en fait. C'est l'histoire d'une trentenaire qui est enseignante. Et dans son couple, ça ne se passe pas super bien. Et une famille un petit peu riche lui demande de partir en voyage avec leur fils, qui a 16 ans. Et ce garçon est en rémission d'un cancer, donc il a été longtemps hospitalisé. Et il lui demande à cette jeune professeure, fait 30 ans, de s'occuper de ce garçon pour l'aider à prendre goût à la vie, d'aller aux Maldives, ce qui n'est quand même pas si mal que ça. Et de lui faire rattraper ses cours qu'il a ratés pendant qu'il était hospitalisé. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Leur avion s'écrase. Ils sont les deux survivants sur une île déserte dans l'océan Indien. Ah, forcément. Ça aide. Oui. Ça peut rapprocher, c'est vrai. Donc ils se retrouvent tous les deux. Ils vont d'abord apprendre à survivre. Et puis ils vont apprendre à s'aimer aussi. Ils vont, parce qu'ils n'ont que quelque part, c'est ce qui est dit dans le livre, ils n'ont que leurs deux personnes comme seule ligne d'horizon. C'est vrai. Ils sont un peu comme Adam et Ève sur cette île. Voilà. Et va naître entre eux une relation très forte, un lien très fort, mais malgré ce que réprime la morale. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vous dis pas l'histoire. Parce qu'il faut le dire. Mais ça, vous pouvez le conseiller même à vos jeunes adolescents. Et il va être, les droits du livre viennent d'être rachetés pour être adaptés. Je ne peux pas vous dire quel est le réalisateur. Je ne peux pas vous dire parce que je ne le sais pas. Mais les droits viennent d'être rachetés pour l'adapter au final. Et alors, est-ce que vous faites comme Bernard Pivot ? Est-ce que vous offrez les livres dont vous n'êtes parlé ? J'offre les livres. Mais je ne suis pas à la retraite.